Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un deuxième épisode de My Carrière avec le Racing 92 et on va commencer sans plus tarder par le match du Racing qui reçoit le Racing Club Toulonais, un gros match on va bien sûr jouer, j'ai baissé la difficulté, j'ai mis en difficile, je voulais juste voir la différence puis on va jouer directement, on va peut-être changer les maillots, non les maillots sont bons le projet noir est nous, le blanc est bleu, si elle est blanc donc on va jouer ce match là, ah c'est le plaisir en tout cas de retourner avec des vrais joueurs on va voir si du côté de Toulon tout s'est bien passé, on va voir en tout cas les premiers matchs, une défaite de victoire donc bon, c'est plutôt bien commencé avec Alios encore, mon pote qui est toujours là, dans l'équipe titulaire mais ça c'est normal, c'est la famille on n'y touche pas, on n'y touche pas et pardon pour le Rototo hop, on continue, c'est vrai que là, le week-end de sport était un petit peu entaché le Racing normalement, on devait jouer contre la Rochelle, il n'y a pas eu match 8 cage si je dis pas de conneries, 8 ou 5 cage, je ne sais plus de Covid dans l'équipe du Racing, Montpellier pareil, il n'a pas pu jouer donc c'est vrai que c'était un peu tronqué, à part la victoire, la belle victoire du Stade Toulousain contre Toulon justement, c'était un beau match à suivre sinon c'est vrai que pour l'instant, on est un peu dans l'expectative on attend vraiment ces matchs mais bon, avec le Covid, on ne peut pas vraiment jouer tous les matchs qu'on veut alors là vous voyez, c'est Gomes, non c'était le 1 c'est Ben Arous, Eddy Ben Arous avec son magnifique cast bon gratteur de ballon, Eddy Ben Arous un peu moins mêlé mais sur les ballons, il est présent pour le drop peut-être, pour Camicha ça m'exaspère toujours, un tel honneur qui fait un magnifique drop comme ça ça n'existe pas messieurs allez on commence le match entre le Racing et le Rugby Club Toulonais on va voir si les équipes sont les bonnes directement avec Camicha le capitaine je l'ai changé au début c'était j'en suis et j'ai mis chat capitaine du Racing Club 92 qui est gros et triars, ces canaux et c'est la grosse équipe avec Paris, c'est serein, Bello, XF Bayoua, Stachari, Cordin ouais pour rentre ouais bizarre c'est faire t'un un seul ouais peut-être qu'ils n'ont pas changé tous les ouais il doit faire tourner, il doit avoir des bons et des mauvais non Carbonel est là Sonata, Lacafia, Etzebeth Etzebeth qui est sur le banc ouais tant mieux je me plains pas et c'est Baptiste de Solin s'il n'est pas de bêtises donne le coup d'envoi allez c'est parti c'est parti avec le roux Camicha Jordan-Joseph, Palou Roanimov voilà directement en recouvre Roanimov qui s'est fait rattraper oh dommage on va pouvoir jouer tranquillement sur la droite avec Camicha Aoi qui n'a pas pu donner Ali Ose Ali on va lui faire faire du pick and go ou qui s'est fait plaquer un peu à l'épaule mais c'est l'arbit c'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon Palou Charency Bakiatawa Protédi Thomas oh l'interception il y a plus personne derrière Higpefant l'interception heureusement bien rattrapé peut-être qu'il s'est en avant heureusement on avance sur les impacts du côté du Racing voilà s'est écarté le demi-de-midi pas les bordures Charency Charency qui est là au plaquage lui il se sèche je ne peux pas Henri Charency il faut croire que le ballon ouais il n'aurait jamais eu de là Benarus un interception bien joué pour jouer derrière avec Vermi Bakatawa Roanimov avec Faux frères Roanimov là si je reste à peu longtemps qu'est-ce que ça me fait Fâche-nous prouve du soutien voilà pour Camicha ouais je voulais faire un temps de jeu avec les gros mais c'est mort je me suis fait défoncer Benarus on va écarter Teddy Thomas oh qui fait un en avant ah loin d'avant Teddy Thomas il peut me mettre dans la merde Baptiste 1 Elios qui est au placage avec Sam Bird Camicha oh Camicha qui loupe un placage c'est assez rare et il lâche pas du côté de Toulon voilà c'est ce qu'on aime du coup on va voir finir au sel pour taper en touche le vent il y a un peu il n'est pas dans le bon sens alors il va quand même trouver une touche et c'est le volet on va faire une touche à 5 on va faire 5 hop elle est belle normalement elle est dedans normalement il n'y a pas de souci pas loin pas loup on va faire une touche pour le roux le roux qui essaie qui rentre ouais dans le tas on va chercher à comprendre là Joseph il y avait deux beaux ballons à jouer deux fois qu'il me fait un en avant à la limite de le faire sortir tellement il m'a saoulé la mêlée elle est belle sur un demi de mêlée sur un avec j'ai oublié leur j'ai oublié qui s'est fait les cages ils sont ils sont là ils sont durs il fait circuler le ballon ici qui était là pour rentrer ça va vite oh c'est moi de zébo oh zébo qui sauve la maison du racing oh putain oh ils sont vifs pas qu'ils fassent le con dans ce match je sens que c'est ça va être galère ah plus elle est pas droite elle est pas droite ouais et ce moll qui continue et là normalement si je me mange pas un essai c'est un miracle oh t'es dit Thomas oh oui ils vont encore jouer devant j'imagine et que par ici passe en avant merci Sergio et ainsi c'est un duo que là je vais peut-être me dégager au pire je vais pas faire le malin non mais non oh putain je perds le ballon oh là 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 c'est chaud en avant je visais pas du tout Vakatawa pour jouer au pied mais c'est pas grave je fais n'importe quoi c'est le jour de récupérer les ballons en mêlée ouais en difficulté pro ça annonce une technique t'as qui pour moi non non mais non ah ça va je croyais qu'il allait non il allait pas me voir là dessus quand même drop de renvoi allez on va aller on va se dégager loin parce que là on a été dans notre camp tout le long du match avec Elios qui est juste à côté de la fin de Russell ah non c'est pas la fin de Russell il est toujours blessé non c'est oui il est là non je vais essayer est-ce qu'il a été blessé juste avant lâchez voilà avec le petit côté il est bon ok Misha pour Teddy Thomas qui fait pas un an avant pour une fois avec Palou alors on va refaire un temps de jeu un peu plus c'était les urgences une classique une part courte pour son partenaire Akatawa ah qui casse un plaquage ah l'en avant ça fait chier ces ans d'avant là j'en commis quand même beaucoup avec le Racing c'est quand même un truc de fou le jeu en c'est énorme oh bien joué à part de Maxime Ashton allez Bello c'est blessé ah non c'est Anthony Bello remplacé par Carbonel action les mêlées semblent être un combat épique pour les deux équipes je voilà bonne entrée en mêlée mais eux aussi ils ont fait une très bonne assez dur hein de gratter des ballons les deux côtés sont disponibles quand c'est une mêlée vraiment au centre les deux côtés peuvent être servis donc c'est assez dur à défendre oh là là j'ai du mal à le plaqué ce qui est dommage c'est qu'on voit pas le nom des joueurs adverses c'est peut-être le seul truc qui manque à comparer d'un jeu de foot par exemple parce que je vais comparer avec par exemple FIFA qui est sorti là où vous voyez quand l'adversaire a le ballon qui sait quoi alors que là dans le rugby dans les deux jeux de rugby qu'on a on ne voit pas ça bugle du coup des fois c'est facile de se couper ou le plaquage dangereux pénalité et carton genou rouge et si il y a un carton et les commentaires ils sont trop fraises bien sûr qu'il y a un carton ils vont donc taper en touche et ne pas aller chercher les trois points et ouais on tape en touche nous on est ambitieux du côté du racing voilà en plus le dégagement en touche c'est donc une touche je vais essayer de pas faire le con et de réussir à un lancer de tête ouais là c'est bon il va falloir libérer le ballon l'arbitre signale qu'ils n'ont pas joué mais non mais j'avais pas eu le temps j'avais pas eu le temps putain je vais faire déjà le ballon ouais c'est c'est fort hein quand même ils sont un de moins il faut que j'en profite le demi de mêlée ramasse le ballon la balle est sortie passe à hauteur bien Chavancy il est bien attrapé et il lâche pas le ballon monsieur l'arbitre Simon Zemo c'est bien de la part de Simon c'est l'angle de caméra des fois c'est encore une fois un placage haut et là c'est le numéro 3 tout au nez c'est Setiano carton jaune et on va enfin pouvoir réattaquer allez on touche allez hop elle est fine il ne reste plus que quelques instants voilà il reste quelques minutes là il touche à droite et pas droite et pas droite si elle est droite c'est un miracle c'est un miracle il y a un surnombre Wanimov oh la Wanimov Wanimov qui plonge en terre promise eh ben j'ai cru que jamais j'allais y arriver putain heureusement qu'ils sont à 13 sinon c'est un peu plus compliqué encore voilà passe bien la transformation passe bon 7-0 à la mi-temps pas non plus la folie franchement alors qu'ils sont à seulement 12 on va essayer de fermer en deuxième mi-temps allez Juan Phil Russell pardon pour le renvoi dessous Paris C Benarus je vous avais dit c'est un beau gratteur Benarus hop oh la pour anti-bof a rébuché oh Palou oh oui oh la la Palou Palou oh dommage oh il le récupère en plus et ouais je manque il de soutien on voit qu'il y a ta wow solide ça le ballon est contesté oh la la oh la la oui il est passé oui Macheneau au grattage allez faut y aller putain personne n'est plus t'allé au rock ça des fois c'est un petit problème Jordan Joseph Phil Russell Chiancy Teddy Thomas et voilà voilà ça y est oula fais pas le con fais pas le con et c'est on va attendre la décision de l'arbitre vidéo non mais attends Teddy Thomas tu me fais de la merde là il met la 5 ou il s'est marqué là cette action de fou avec deux ballons grattés là c'est Jordan Joseph en écart il y a des animations des fois ah non il n'y a pas ici il n'y a pas ici mais là t'es sérieux pas honte elle a laissé normalement il est tout bon à droite il n'y a personne voilà cette fois voilà y a rien à dire il n'y a rien à dire heureusement qu'ils étaient en infériorité c'est Thomas d'ailleurs qui est très bien fait c'est normal il n'y a pas un joueur officiel on va essayer d'éviter la puissance est bonne parce que j'ai trop ah ouais non je suis sérieux alors moi avec la force du vent j'aurais pensé que ouais il y aurait eu d'accord un petit retour mais pas du tout bon sur 1 oh t'es dit Thomas faut qu'il soit tout non c'est qui c'est qui le cap ou c'est le racing club tout le monde qui a la balle Baptiste sur 1 le plaquage il doit être peut-être à haut non oui il conserve le ballon et ils arrivent à conserver quand même attention à l'interception off une roussel qui dégage j'ai appuyé sans m'expré je savais pas que j'ai le ballon donc bon ça c'est pas grave attends comment on saute je peux sauter comme ça ouais ils arrivent à le garder quoi ce coup de pied qu'est-ce qu'il vous fait voilà c'est bon ballon mort on va aller en mêlée mêlée là bas on va revenir avec Ali en mêlée on le voit bien on voit qui est grand et du coup il doit se baisser j'aime bien c'est ce qui détaille enfin ici les animations sont pas tout col après après c'est le jeu c'est le jeu avec Vekatawa avec une passe oh Vekatawa il était pas suivi entre toutes les ans sur la voilà les ans sont là oh on intercèpe plus encore entre là on veut gratter le ballon non côté dit Thomas il est au plaquage oh non attention Simon Zemo Simon Zemo voilà au plaquage on gratte le ballon on l'a gagné là le ballon c'est l'arbitre on l'a pas Farisay au plaquage encore une fois on voit une s'est restauré allez il faut on voit un trou voilà au soutien voilà Finrossel dégage voilà voilà les ans qui montent pas direct vol en avant oh il est beau vraiment il y a limite de pénalité il ramasse le ballon en avant c'est ce qu'on appelle un beau coup de dégagement on a bien mis la pression en dessous et on va peut-être inscrire le troisième essai on sait jamais je suis bien on va faire une fin qui est pas sauté il fait circuler le ballon passe vers l'intérieur oh le coup d'accord d'alange vous êtes sérieux là c'est rouge non mais c'est carton rouge directement voilà merci au revoir non mais sérieux ce coup de la carrière j'ai envie de jouer vite tiens remise en main tiens on joue vite et Finrossel Sassloré Jordan Joseph la percussion voilà on sera disponible Finrossel Charvency avec Attawa en plein milieu c'est compliqué on peut jouer derrière avec Finrossel oh putain ah c'est compliqué là ah j'ai peut-être perdu le ballon ah j'ai perdu le blanc sur cette action il faut s'enlever oh c'est quoi je te passe ce passe taser là Joseph voilà il recule sur l'impact sur l'avancée oh je suis avancée oh 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 pas Charvency pardon c'est Bird je crois il ne relâche pas ce ballon arrêtez qui joue 9 oh là en avant il est beau c'est pas lourd c'est pas lourd c'est pas lourd ouais je me trompe à chaque fois un immeufe pour laisser le troisième et celui du bonus où je vais marquer mais j'ai eu peur mais j'ai eu peur pour le coup et c'est laissé de Wannimov le troisième ce qui signifie bonus vraiment là il s'investit dans le jeu on va pouvoir avoir le bonus pour l'instant si tout le monde ne marque pas plus c'est domicile en plus c'est à l'extérieur c'est vrai c'est vrai tout le monde enfin je crois je crois je ne suis pas sûr j'ai un doute mais quoi qu'il en soit en tout cas on gagne 19-0 hop avec le roux le roux faut qu'il saute tu sautes le roux non putain il le récupère Kik Peffan qui est très bon sous les ballons hauts ancien joueur de ENA voilà et ouais ça lâche pas pénalité on va gérer l'équipe on va faire des changements je crois qu'il y a de la fatigue ah si c'était bien Bird qui avait pris le ballon tout à l'heure tiens d'ailleurs Bird il va sortir deuxième ligne on va mettre Ryan on va prendre qui et qui sur le banc tiens Gomesa on va faire sortir Ali Ben Arous on va sortir après The Kullingar tiens Eric Barren j'ai pas envie de le faire rentrer Teddy Ray Barren je l'aime bien jouer j'aime beaucoup il dynamise bien hein Mach2 ou quoi non attends il est allé où Teddy Ray Barren voilà sélectionné qui remplace Maxime Mach2 voilà et après on va mettre qui bon après j'ai pas envie après les autres sont pas fatigué donc on va rester comme ça ça fera quand même du changement on va chercher la touche hop petite touche je pense que ça va trouver sur les 50 parfait c'est ce qu'on veut sur les 50 pour pouvoir avoir une bonne rampe de lancement si je fais pas le con en touche après je peux rien garantir malheureusement pas très bon sur les touches et eux sont excellents ils l'ont bien shippé la balle bien volé bien gratté tout ce que vous voulez en tout cas j'ai mal joué et un décalage avec ma cam alors attends je regarderai ça tout à l'heure après le match et oui en avant voilà Maxime Mach2 hop voilà ça c'est bon la défense résiste très bien joli mais allez Teddy Gribarène Chavancy oh 3 animof heureusement il plonge 3 animof il plonge bien voilà au Kholingar heureusement qu'il y avait finalement au sel qu'il jouait à la fleur du jeu d'avant en fait dans ce jeu là je sens que tu vois il y a des avant mais si j'appuie sur le bouton passe un petit peu ça joue derrière ça joue avec Chavancy etc donc il faudrait que je regarde ouh il fait fou il est rapide il est pas aussi rapide en vrai les gars on va arrêter maintenant Teddy Gribarène Teddy Gribarène je vais accrocher à droite Teddy Gribarène il est passé oh repris derrière Teddy Gribarène oh on joue à vous ah non je vais faire mais je vais perdre le ballon non c'est bon voilà quand même ah je te garderai ça merci Damien je te garderai oh c'est fini mais on va quand même jouer voilà quoi que non en avant en avant c'est la fin du match voilà victor quand même putain alors les essais le doublé de Ronimov et de Teddy Thomas qui marque un seul essai une transformation de Finn Russell ça fait 19 à 0 et normalement on a 5 points si je dis pas de conneries normalement après on va hop quel est le décalage en fait qu'est-ce que j'aimerais savoir je vais jouer du bureau non je l'ai mis comme d'hab 10-50 10-50 9-50 pour ma cam hop hop peut-être en rajouter on va alors on va jouer contre le loup et on va le simuler celui-là on reçoit le loup on va le laisser simulation et j'ai perdu 21-19 on a mieux fait de le jouer section paloise on va simuler aussi 40 à 18 vite c'est parfait on va jouer contre un petit match ah et il y a un blessé c'est qui ah c'est Jordan Joseph en 3ème lead centre est-ce que j'ai quelqu'un ah j'ai sans que ni ouais ah ou Tanga ouais 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 Tanga on va prendre Tanga c'est-à-dire que la scène malheureusement que 67 c'est pas où les cartes les billes et toujours avec la sélection les billes c'est qui à sa place déjà ah oui c'est Simon Zébo clairement ouais on place bien il n'y a pas de ce qui est à faire avec eux donc c'est tout bon on va jouer ce match contre Ajan et on s'arrêtera là pour cette fois salut Flo comment ça va aujourd'hui hop le racing je reçois Ajan et puis après je ferai du FIFA 21 après juste enfin pas juste après mais vers 19h30 40 je pense que je ferai une petite heure de FIFA comme là je vais faire une demi-heure une demi-heure trois quarts d'heure de rugby ça va nickel merci Flo ça va ça en pleine forme quand ça gagne hop toujours chiant c'est franchement ah tutoriel professionnel d'autre côté non il n'y a pas juste je sais faire même ça ça bug mais l'autre il est derrière c'est quoi ce bordel ouais ben c'est juste ça à plat d'accord je regarde je regarde allez on commence le match hop et on reçoit Ajan ah malheureusement c'est pas le vrai stade ce qu'il doit jouer je n'ai pas vu par contre les joueurs d'Ajan c'est les bons pas qui est passé un peu trop vite King Russell contre les maillots c'est vrai qu'ils sont un peu les mêmes ça va peut-être être un peu galère pour s'y retrouver oh ils sont loupés oh dommage Vacatawa aurait pu le clouper le ballon est contesté ah non on ne peut récupérer pas on va essayer voilà là on peut le récupérer là il est à nous Banga Russell Vacatawa pour Pelli Thomas est déjà laissé voilà c'est ça qu'on aime un essai dès le début voilà et c'est marqué par Pelli Thomas transformé par Phil Russell là hop il est bon normalement ça devrait passer entre les paires et ça passe entre les paires nickel hop du côté d'Ajan on y va au renvoi alors que je dis alors là je ne vais pas faire le malin le côté d'Ajan je ne connais pas grand monde vraiment je n'ai pas regardé en plus qui était là donc je n'ai pas vous mytho à dire des joueurs je ne connaitrai pas à fond l'équipe d'Ajan c'est une des équipes que je suis le moins malheureusement hop le roux Ranimoff que je jouais encore avec Charoncy allez j'ai essayé de faire un accroché avec Charoncy mais c'était compliqué l'équipe de Colombe l'équipe de Colombe et oui c'est nous il y a Tawa Smash No oh il a redoublé avec Fedrossel oh dommage j'ai été repris mais il y avait encore de quoi jouer à l'extérieur ah il y a des bugs sur Rocket League de toute façon il y a eu une mise à jour il y a eu pas longtemps enfin j'en ai eu une lave en tir je ne sais pas sur la One mais pas sur la Placicat donc il faudrait que tu regardes peut-être que elle a dû être déployée peut-être en tout cas c'est bizarre il paraît qu'il faut faire une récompense alors que oh elle sonne l'exploit oh je fais n'importe quoi je le fais mais littéralement n'importe quoi enfin une classique non bah non je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi allez hop ah putain ah je trouvais que c'était une tactique non je me suis fait avoir le roux mais vas-y c'est une bonne passe j'en cite Eddy Thomas ah ça avance pas d'un millimètre un là avec Simon Zebo vous allez voir ça à peu Simon Zebo allez Zebo non non Frédéric voilà le ballon et c'était bien joué ça mine de rien qui coup de plus par dessus il manque de tactique mine de rien ça en manque ça en manque un petit peu malheureux mais bon est-ce qu'ils vont faire des changements et j'ai du mal allez il y a eu aucune mise à jour de fait sur ce jeu quasiment donc bon oh putain oh je m'en sors vraiment bien ils m'ont transpercé là j'essaie de le récupérer au contest voilà pas assez de soutien dans ce ruck ballon récupéré oh faut tout ce qu'on a mis ils sont parvenus à récupérer la cajou ils obtiennent une pénalité oui c'était par flacage pas de carton hein du tout on va l'entrée décision on tape en touche voilà et on à suivre belle touche belle touche trouvée on va aller à 7 ah normalement je devrais les récupérer en plus de le lancer bon le numéro 7 le capte impeccablement ah je voulais hypercute le premier rideau ils sont en train de former un groupe pénétrant voilà l'attaché là un bon moule alors que je voulais pas du tout faire ça mais ça avance ah non pourquoi ça arrête j'ai avancé bien là c'est élevé la foule avec cette accélération c'est élevé la foule c'est élevé la foule et d'attendre ou à catawa et qui m'offre qui revient à l'intérieur ah dommage je suis trop en latérale sur le ballon je crois allez on va continuer avec l'héros et alors quand il faut un peu à cajou je voulais pas du tout faire ça quoi que quoi que rooney moche quoi que et oui il est si il est là et ben j'ai bien fait de jouer vite comme quoi une connerie apporte un essai j'aurais jamais dû marquer ici impossible regardez ça hop le cajou je joue vite d'ailleurs ouais bon les animations passent à côté on dirait avec atawa là le 2 contre 1 et roi de moche qui va tout seul comme un grand et ben dis donc ça me réussit allez maintenant on va pas se plaindre on va se plaindre on va se plaindre hop je le mets devant voilà normalement ça passe hé merci Flo pour le GG hop voilà 14-0 24 minutes de jeu j'aurais dû mettre en produit parce qu'on difficile au final c'est être un peu simple même si du coup c'est un peu moins haché avec toute la récupération etc j'en suis bien sur le ballon haut ou la passe la passe c'était dégueulasse ça lâche pas du côté d'Agent voilà et c'est ce qu'on fait nous on va en tout on va en tout on va en tout une touche une touche sur les 50 un peu moins de 50 c'est donc une touche hop on va se mettre à 3 hop on va faire croire qu'on va en bas on va en haut enfin on va en haut et on va en bas un petit classique il va y aller tout seul Machino Aigre seul Louré ah il fait l'en avant ça les en avant il y en a quand même beaucoup trop il va falloir que je regarde dans les options de jeu si je peux les en diminuer quoi Machino il est chaud Machino il est vachement chaud oh il va se douter le ballon ou là je lâche le ballon ah oui Gérondo d'accord il est à la jeune maintenant avantage retour à la mêlée ah putain la mêlée avantage genre mille ans oh tout ce monde monsieur Arbis je bonne entrée en mêlée le demi de mêlée introduit le ballon hop grosse pressure des deux paquets d'abord il faut faire une tactique il opte pour une passe courte c'est une passe à hauteur ou ils m'ont eu ils ont eu mes lignes arrière les bonnes et beaux impeccables sur les 1 contre 1 franchement rien à dire il est là il est au placage voilà allez il faut aller défoncer là pas de choix voilà ça lâche pas du coup des d'Agen les Agenais on dupe tout dans ce moment bon non blague de merde bon j'ai rien dit oublié oublié les Agenais ont dû balancer pour un mi-temps allez touche à suivre voilà avec le roux peut-être derrière si je me le fais pas shipper ouais et je les touche je dirais de mieux en mieux on va faire une chandelle non bah non la chandelle j'ai fait une bonne touche tout là je vais rien louper je bon voilà un bel affrontement en mêlée hop en mêlée ouais bel affrontement voilà ça revient correctement le demi de mêlée la remet vers l'arrière et encore une fois ils montent en fait ils sautent beaucoup voilà on touche nickel ils sautent beaucoup les joueurs du coup ça me surprend un peu c'est bien joué de la part des Agenais hop un petit coucou à Wisse la menace elles sont pas toutes simples il se connecte Charancy Charancy il joue au pied oh le coup de la corde à l'âge encore et là il n'y a pas de carte normalement c'est rouge ça j'ai du mal à comprendre ils ont même pas réussi à faire des des animations pour dire un plaquage de haut pas un attentat comme c'est là ça c'est un attentat tu fais ça au rugby t'es bonne vie je cherche pas le coup de la corde à linge à part dans une générale mais franchement tu fais ça dans le jeu t'es mort tu remets plus les pieds sur un terrain ah ça va être dur de la gagner elle est pas droite ça dégoûté j'avais une bonne oh il joue au pied il joue au pied il y a Simon Zebo il y a Zebo qui est tout oh Simon Zebo oh il joue au pied ah c'est Simon Zebo dommage qu'est-ce qu'ils font ? ils font n'importe quoi H1 honte joli coup de pied on y move ah il y a pas de on va jouer au pied on va se dégager on va se dégager on va à la mi-temps à ce que bon là on faisait n'importe quoi c'était vraiment du rugby rugby champagne là voilà on se lance de souillage de souillage oh de souillage palou oh palou encore oh la percussion oh palou il y a toujours les mêmes commentaires de la part des deux là c'est un peu chiant à la fin au chérenci après à droite il y a Thomas il y a Teddy Thomas qui est là et le troisième essai laissé du bonus marqué par Teddy Thomas et oui 19-0 nickel tête 21 s'il passe la transpo hop il s'est échappé personne n'a pu l'arrêter hop hop nickel alléluia mes frères ça passe nickel hop pied de recel qui rajoute deux points 21-0 merci Flo pour le juger ah bien Teddy Thomas oh Thomas dans les airs bon ça hop on va jouer au pied on va se dégager on va se jouer tactique et oui on les fait reculer on va le jouer au pied et lui aussi c'est le bordel où il y a des joueurs partout il n'est pas en jeu lui il a dû être limite il y en a rousse avec Teddy Thomas un deux contre un avec chérenci au chérenci au chérenci c'est laissé c'est laissé le chérenci c'est laissé je n'y croyais pas c'est le premier à ne pas y croire et oui et c'est de chérenci 26-0 mais oui regardez ça le deux contre un hop Teddy Thomas qui l'a vu le chérenci coup de pied rasant je ne sais pas comment on fait pour plonger sur un ballon du coup j'ai dû le ramasser il me semble que c'est triangle mais je ne voulais pas faire de conneries je vous oublie ça aurait été un peu con de louper ça voilà normalement ça transforme bien aussi voilà ça y est je retrouve mes marques enfin 28-0 4 essais ah bah 0 8-0 ça veut dire qu'ils ont mis aucun point donc forcément 0 essais je sais je suis con mais laissez moi tranquille hop hop tiens bah allez essayer et joue au pied il est con il est con on dirait moi sur un terrain de rugby débile robe de renvoi allez hop on va faire un renvoi au 22 nous débile quoi non mais sérieux bon le ballon il transperce le joueur mais on s'offre coup allez on continue oula trop fort au lieu d'aplatir ouais bon il y a des petits bugs aussi comme dans rugby 20 Lian n'est pas assez intelligente tout le temps elle est jamais intelligente l'auré Simon Zébo Oranimoff Oranimoff oh non je croyais qu'il y avait Russell qui était là c'était lui qui a piqué à l'intérieur dommage ah putain ils m'ont pris ouais devant il y a personne oh là là ils essayent de faire un moule et moi je oh je suis très bon pour ça pour appuyer rapidement sur le bouton ils peuvent me prendre là dessus oh je suis avancé au placage et malheureusement je n'arrive pas à grasser le ballon derrière ouais on n'arrivera pas à récupérer on va faire les changements oh oui il est en avant turn Bakatawa ose ah malheureusement ouais j'ai vu Bounassar au Bayern grande surprise mais bon écoute on ne sait même pas pourquoi tant mieux pour lui moi j'ai envie de dire c'est lui qui est le plus grand gagnant dans l'histoire hop il va se faire plaisir bon est-ce qu'il va jouer après c'est une autre question mais en tout cas ouais le gars il est là quoi du pichot à la place de qui dit de Thomas ou Imoff à la place d'Imoff hop train de du coup on le fait rentrer à la place de Charoncy tiens hop ouais il est barré on va le faire rentrer et devant on va faire comme d'hab les piliers et gauche Bollingar Ali on va le faire sortir Gomessa et au talon Chahisor remplacé par Bobigny on va faire Chouzdou on ne croit qu'à le faire third non Chouzdou c'est un troisième ligne on va faire Chouzdou un Téa un vers l'auré voilà hop j'aurais fait tous mes changements hop comme ça il n'y a que 10 ans qui va venir à Marseille il va falloir recruter un des autres endroits maintenant parce qu'il n'y a que Hiroki Sakai du coup il va y avoir du boulot hop oh le surnombre oh le surnombre qui a été mal joué ah j'ai mal joué le coup voyons s'ils parviennent à saisir leur chance j'ai mal joué le coup Alios pour son dernier baron Bird chat pour le dernier ballon de chat aussi Phil Russell Zebo oh que des mauvais passes là mais bon ils ont récupéré le ballon du côté d'Agin et non interception de Palou c'est n'importe quoi là c'est du rugby du rugby de 3ème série vraiment impressionnant même en 3ème série je crois qu'il joue mieux vraiment rien à dire pour Russell au TDI Thomas au TDI Thomas oh la flèche Thomas oh la fin de passe ça n'a pas du tout marché j'ai fait n'importe quoi ah et Benaru non il n'y a pas le droit du coup il y a toujours l'avantage on va pas aller dans les rugs parce que si on récupère le ballon c'est directement la mêlée voilà tap l'avantage est terminé et c'est Monzebo il est là et il se fait plaquer comme une merde bon oh Macho je suis parti du mégoûté il faut aller aller à droite je suis allé à gauche et on peut jouer quand même derrière avec Jordan Joseph non c'est pas Jordan non Joseph non il n'est plus j'oublie qui c'était j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié c'est Thomas qui essaye de prendre de vitesse sur un vis-à-vis il n'y arrive pas un petit Makatawa Loré Machno Juanimov Kid Russell Kid Russell qui s'en va tout seul Kid Russell il se fait défoncer avec Tanga ah oui c'est Tanga Tanga qui est là Alioz pour laisser l'Alioz oh non Alioz qui ne marquera pas pour l'instant attention Machno oh Machno il y va ah non on se prend le ballon allez allez on y va et Sam Bird Camicha oh je vous fais intercepter c'est n'importe quoi dans ce match c'est n'importe quoi allez on va quitter le regroupement en tout cas du coup il n'y aura pas de changement quasiment il ne lâche pas il ne lâche pas le ballon allez moi je jouais petit côté avec Ali Alioz Alioz ah ah il voulait qu'il marque non Sam Bird J'avance Kid Russell Wannimov et Wannimov qui va voilà voilà au moins ça c'est fait 33-0 rien à dire c'est terminé ça travaille remarquable qui se déroule ici alors hop 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 finalement ça passe ça va faire 35-0 j'ai un qui mange chaud vraiment là dans ce match les pauvres dégager le banc ah oui j'ai fait rentrer tout le monde c'est pour ça je pense que j'ai ce succès Tei Thomas et oui il est bon Tei Thomas sur les ballons on retient en avant et ils vont devoir faire une mêlée ça c'est de ma faute là une mêlée super opportunité de mettre plus de pression face à cette mêlée et on y va la défense Thiembo belle poussée des deux équipes belle poussée des deux équipes mais il ne leur reste plus que quelques minutes pour faire quelque chose le demi d'ouverture redonne à l'intérieur oh du pichot oh oh beau placage de par hein tu as bien accordé quoi non ça a bugué je ne sais pas j'ai été déconcentré monsieur l'armée le roux voilà et voilà et je suis bon sur ce match là j'ai pas fait beaucoup d'erreurs pour une fois on va faire sauter devant nickel il est barré une rosselle Tei Thomas Bakatawa fait un en avant Bakatawa vraiment je me saoule et la sirène qui annonce la fin du match et la bouffe une action j'aimerais bien rester sur un petit 35-0 là c'est un j'ai pas envie de prendre un ici donc il va falloir que je défendre très très bien si cette mêlée elle est très bonne là en plaçant la fin de passe c'était quoi ça c'est quoi cette fin de passe toute pourrie qui a fait le ballon est contesté et oui et oui je récupère le ballon hop chercher des options on va taper en touche on s'en fout nous donc il 35-0 et c'est terminé et voilà belle victoire du Racing 92 passage 35 à 0 ah vraiment on les a laminé là rien à dire doublé Dimov Thomas un essai de Charency et 5 transformations de Finn Russell là on va aller au menu on va voir un peu le classement et les résultats et puis après on va s'arrêter là pour du rugby ça fera quand même 45 minutes le stade français qui a perdu chez eux contre tout le monde après le Racing contre la Rochelle pardon le Racing qui recevra la Rochelle donc on va aller voir un peu compétition le classement alors clairement premier le Racing Club on est en deuxième nous on est troisième le Racing et encore attend il y a des matchs en moins oui c'est vrai qu'il y en a qui ont des matchs en plus Montpellier qui est juste derrière à 27 points c'est vrai que je suis au même point ouh attend et je n'ai pas du qu'un match clairement d'accord et moi je n'ai pas du 2 et oui c'est vrai Montpellier Toulouse Lyon 7 français Bordeaux La Rochelle Pau Vaillonne est-ce que la je ne sont pas très très bien le pire c'est Brive ah putain que des défaites 8 défaites mais pour combien de points 2 points quand même de bonus de concif mais ouais ouais d'accord pas mal en tout cas c'est réaliste le classement Brive bon Brive il mange chaud mais bon c'est vrai peut-être un peu abusé j'avoue mais en tout cas c'est serré même derrière 10 points 13 points après il y a Brive qui est vraiment décroché sinon Castro aussi qui est là mais sinon ça va plutôt correct sur ce on va attendez on va sauvegarder avant que je vous oublie voilà on sauvegarde et on se dit pour Flo etc peut-être à tout à l'heure sur du FIFA 21 du mode carrière avec le GF38 et pour du rugby on se verra très rapidement pour un nouvel épisode que tout le monde passez une bonne soirée bon appétit à vous ciao ciao